coucou tout le monde je cherchais une idée attendez j'accroche le téléphone comme il faut un changement de téléphone changement de technique donc je cherchais une idée pour ce mini album pour ne pas utiliser trop de papier et laisser ici donc là le flip j'ai décidé qu'il irait probablement vers l'arrière plutôt que vers l'avant et ici il y va donc une photo 10 15 que voici que voilà donc soit dans ce sens là soit dans ce sens là évidemment il reste ici de la place qu'il aurait fallu décorer avec du papier minté sauf que j'ai toujours espoir de ne pas utiliser mon bloc entier donc j'ai décidé de faire des pellicules photo des fausses pellicules photo évidemment on aurait pu coller une vraie ça aurait pu être marrant je sais pas si ça aurait été bien dans le style mais ça aurait été marrant mais voilà donc si vous n'avez pas le matériel éventuellement vous collez une vraie hop voilà une pellicule photo ici ou une pellicule photo là ce qui veut dire que si c'est un mini album que vous offrez vous pouvez livrer les pellicules photo et la personne l'école suivant le sens de la photo paysage ou portrait qu'elle veut mettre à cet endroit là donc je vais vous apprendre à faire les pellicules photo bien entendu il existe des dailles alors je vous montre ce que j'ai par exemple j'en ai encore beaucoup plus petit mais comme par hasard aucun n'est la bonne taille celui-là pourrait éventuellement faire oui fait quatre donc il pourrait faire sauf que quatre et demi trois fois quatre douze ouais si en en mettant trois comme ça à la queue le le ça pourrait éventuellement faire donc si vous avez ce lot de dailles trois fois le petit ça ferait un peu le même style et celui là ne va pas du tout puisque il est à peu près la bonne largeur mais il est beaucoup trop court et comme il s'arrête net à moins qu'on fasse un collage à moins qu'on fasse un collage je regarde ça arrive là j'en remets un oui en faisant un petit montage un petit collage en en mettant en coupant en raccourcissant un peu la une des pattes et en mettant un troisième ici ça pourrait à peu près faire voilà mais j'ai décidé de le faire moi même sauf qu'il vous faut quand même une shins ou une banditole ou ce que vous voulez mais qui fait des trous carrés et c'est là le problème il y en a qui font des trous ronds ensuite il vous faut des bandes de papier noir pour imiter la pellicule c'est vrai qu'on fait toujours les pellicules en noir alors qu'elles étaient presque plus en orange marron transparent donc à vous de voir de 5 cm par 15 cm vous alors j'espère que je suis bien dessous attendez je vérifie ouais je suis bien dessous donc ici on ne va plus être sur la cale puisque notre morceau ne fait que 5 de large donc moi je l'ai centré entre le 0 et le 0 d'ici et le 12 de là où le 6 qui est à peu près au même endroit mais ce n'est pas tout à fait sur le trait du 0 et pas tout à fait sur le trait du 12 c'est légèrement plus petit voilà et puis j'ai enlevé ben non j'ai rien enlevé si j'ai enlevé le dernier le dernier il n'y en a pas besoin et je me mets bien au fond et je presse et là je le retourne pas comme ça hein je le retourne comme ça parce que sinon les trous seront pas tout à fait en face il aurait fallu que ça soit plus compliqué pour que ça soit bien centré que ça soit bien en face voilà donc là ils sont en face on n'a pas de souci en faisant comme ça et là effectivement il ya un petit peu moins d'espace qu'ici mais c'est pas gênant tout simplement si vous avez ni shins ni banditol ni rien du tout cherchez plutôt des dailles voilà ensuite dans une chute de papier de ce style là vous faites des morceaux de je ne me souviens plus deux et demi par trois alors deux et demi à où 3 j'ai été con vu la largeur de mon papier j'aurais mieux fait de faire trois par deux et demi bon ça on s'en fout c'est de la chute ça risque est juste de passer à la poubelle alors autant s'en servir et ensuite vous reprenez votre petite pellicule un peu de colle vous collez le premier en haut à ras du premier trou voilà et centré en largeur vous collez le dernier en bas à ras du dernier trou en bas j'ai encore pas utilisé le bon massico j'en ai un pour les cartons avec une lame fatigué et puis j'en ai un pour le papier avec une lame un peu neuve et ben des fois je me trompe alors du coup ça me mâchouille un peu bord du papier c'est pas terrible voilà et après les deux dernières vous les centre et non mais franchement ça fait comme des petites peluches je vais enlever ces petites peluches là surtout sur du papier noir ça risquerait bien de se voir alors ici vous les centre et vous en laissez une en place où vous vous souvenez de l'écart qu'il vous faut respecter comme vous voulez vous mesurez vous faites le calcul si vous avez envie c'est pas le jour de m'énerver mon versement de rsa est super en retard parce que comme par hasard il leur manque toujours une info un papier un machin tu sais jamais quoi voilà et puis quand tu leur fournis ben ils mettent deux siècles pour te verser tes sous et donc du coup ben ma connexion internet est coupée d'ici qu'on coupe le téléphone il n'y a pas loin et j'aurais déjà renvoyé leur fichu papier il ya plus de deux semaines faut pas qu'on te réclame un papier en juin juillet août septembre ici c'est mort ils sont tous en vacances et comme on est un petit département au niveau de la population les gens sont seuls dans le bureau donc quand ils sont en congé ben personne fait le travail à leur place en tout cas chez les fonctionnaires chez les autres oui évidemment le patron se débrouille que quelqu'un fasse le travail mais chez les fonctionnaires non 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 donc si tu as un mec qui est malade un jour c'était quoi le contrôleur de la caf malade six mois ben il n'est pas remplacé moins de six mois il a été remplacé au bout de six mois et quand il a été remplacé finalement il a repris le boulot je suppose que la médecine du travail n'était pas trop contente qu'il reste six mois en maladie ben moi je me souviens quand j'étais malade quand j'étais opérée de la thyroïde au bout de six mois j'ai eu plein plein de contrôles donc il a repris le boulot et donc tu chopes le remplaçant et tu lui demandes il dit ah ben non je fais plus rien parce que il reprend le boulot donc le mec il reprend le boulot début juin et le 15 juin il t'annonce ah oui mais maintenant je prends mes congés payés donc après je me suis demandé est ce qu'il a repris le boulot parce que il avait eu des contrôles au bout de six mois ou est ce qu'il a repris le boulot pour être à temps de prendre ses congés payés de pas les gaspiller je me suis demandé voilà nos pellicules sont faites donc aujourd'hui m'emmerdez pas de façon vous pouvez pas m'emmerder puisque je suis pas sur internet donc ça c'est la même taille qu'une photo et ça c'est la pellicule qui ira là voilà si vous faites les mêmes pellicules pour mettre à l'intérieur des inserts là comme c'est un peu plus juste en taille pensez de faire votre pellicule un peu plus étroite sinon là vous allez coincer si vous voulez mettre aussi des pellicules à l'intérieur mais à l'intérieur je pense que je vais mettre une frise ou quelque chose comme ça avec un pochoir ou un tamponnage ou je veux pas mettre des pellicules de partout mais sinon vous voyez il faudrait faire la pellicule un centimètre plus petite donc elle va être d'un format très bizarre donc il faudrait faire les carrés ici plus petits ça va pas être très joli à mettre à l'intérieur c'est très joli à mettre à l'extérieur mais à l'intérieur pas terrible terrible voilà parce qu'il est légèrement plus petit l'insert pour qu'il puisse rentrer dans la pochette évidemment ici vous pouvez éventuellement aussi mettre une pellicule si vous avez envie pourquoi pas et ça aurait pu être marrant on aurait pu en mettre là au lieu de mettre du papier on aurait pu mettre des pellicules sur la tranche est-ce que j'ai déjà fait les tranches extérieures ? oui j'ai déjà fait les tranches extérieures bah c'est presque dommage parce que franchement une pellicule là sur la tranche extérieure ça aurait été trop mignon avec un décor là quand même soit vous laissez le papier ivoire et vous faites un tamponnage ou vous collez quelque chose soit vous découpez directement un joli papier des petits carrés dans un joli enfin des petits rectangles dans un joli papier et vous les coller à la place du papier ivoire vous n'êtes pas obligé de mettre le ivoire plus le papier décoré voilà ça c'est fait ça c'est fait et bien je vais passer à la vidéo suivante et je vous montre autre chose à tout de suite à tout de suite à tout de suite à tout de suite à tout de suite